C'est parti les amis! Un beau dimanche 8 janvier 2023. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler des nouvelles séries que j'ai vues sur Netflix. On va discuter de petites séries québécoises qui se retrouvent sur Netflix. J'ai trouvé ça vraiment comique. La petite loi, la C11. Connaissez-vous la C11? Beaucoup de monde connaissent, connaissent pas, savent c'est quoi l'histoire. On va y revenir un petit peu durant ce petit vidéo podcast-là. Et, avez-vous été malade avant ou pendant le temps des fêtes? Avez-vous remarqué le manque de médicaments? Hum, on va aller là-dessus. Mais, pour commencer, j'ai une question pour vous. Savez-vous, le 8 janvier, quel est le nom du traficant de drogue qui se faisait arrêter pour la troisième fois? Sous-titrage Société Radio-Canada On va y revenir un petit peu plus tard. Fait qu'aujourd'hui, projet de loi C11. Si quelqu'un ne connaît pas le projet de loi, C11, c'est le CRTC, le gouvernement, qui veulent quoi? Ils veulent contrôler le contenu sur les réseaux sociaux, dont YouTube, Netflix, Prime Vidéo, Facebook, Instagram, TikTok. Donc, en gros, c'est un projet de loi pour mettre en avant les créations québécoises canadiennes et un peu intervenir dans l'algorithme des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'ils vont dire, vu que t'es Québécois et que t'habites dans une section québécoise, on va te pousser plus de contenu québécois. Fait que l'algorithme va être un petit peu biaisé, contrairement à comment ça fonctionne aujourd'hui et présentement. Ils veulent obliger les gros géants du web, comme Netflix, Amazon et etc., à investir de plus grandes parts de revenus dans la section canadienne. En gros, ils veulent contrôler ton contenu que tu vas avoir quand tu vas ouvrir tes réseaux sociaux. Mais regarde-toi pas, si t'es un petit producteur de contenu, ils te toucheront pas. Si tu mets des vidéos de ta famille, ils te toucheront pas. Mais si tu commences à faire du YouTube, tu veux faire un petit peu plus d'argent, puis tu commences à être un bon YouTuber ou tu commences à avoir une chaîne, peu importe c'est quoi, musical ou, puis ton contenu est vraiment répertorié, bien, ils vont venir englober qu'est-ce que tu vas pouvoir voir et qu'est-ce que tu vas pouvoir partager sur ces réseaux sociaux. Est-ce que ça se fait quelque part dans le monde? Pays démocratique, ce serait la première place au monde, en pays démocratique, qu'on contrôlerait le contenu du web. C'est un peu bizarre parce qu'admettons qu'ils disent, non, non, si t'es juste un petit YouTuber à ton sous-sol qui veut dire que la planète va apprendre à s'effondrer puis que la Troisième Guerre mondiale est partie, on va le laisser, on va le laisser le sol là. Mais si tu t'apprends à faire un gros, gros vidéo, bien, on va pouvoir te censurer plus facilement. C'est ce que le monde a vraiment peur, c'est qu'ils respectent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont pouvoir censurer plus de personnes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On est dans un pays où la liberté d'expression existe, alors il faut pas y mettre un muselet. C'est peut-être une façon pour eux de museler du monde ou peut-être une façon tout simplement que, non, c'est vrai qu'ils toucheront pas au contenu. Si tu regardes ça d'un bon côté, c'est pas un... Ouais, j'ai encore oublié de le mettre sous concentration, là, je vais le mettre tout de suite. Elle va être dans le farappeler. Fait que c'est pas une mauvaise chose en tant que telle de vouloir propulser les créateurs québécois et canadiens. Tu vas voir des séries québécoises, canadiennes, plus portées en avant quand tu vas ouvrir ton YouTube, quand tu vas ouvrir ton Instagram, quand tu vas ouvrir, tu auras vraiment les contenus de canadiens en premier. Qu'est-ce qui peut être bien? Si vous connaissez pas comment fonctionne l'algorithme, si je vous propulse plein de vidéos que vous aimez pas, la seule chose que vous allez faire, c'est soit la peine de regarder, fait que si on regarde juste une partie pis on arrête, ça coupe un petit peu l'algorithme, fait qu'on va sortir moins rapidement dans les temps basses. Sinon, si tu fais des pouces par en bas, ça veut dire que c'est pas bon. Fait qu'on va encore moins pousser. C'est un peu un couteau à deux tranchants. Penser que contrôler un contenu sur Internet en 2023, c'est comme contrôler la télévision ou la radiodiffusion en 1950. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes contenus, c'est pas la même façon dont on propulse à travers... J'aurai besoin d'accéder à vos données YouTube pour faire ça. Là, il y a un film en maudit, hein? Très bien. Même... Même si il veut m'aider. Fait que c'est bien pis c'est pas bien. Le problème là-dedans, c'est justement ça. C'est si on commence à être propulsé par le gouvernement, peut-être que ça va plus nuire que ça va aider. À voir, le projet de loi est pas encore passé. Il y a des oppositions qui s'opposent, évidemment. C'est qu'on fait un projet de loi, il y a tout le temps du bon pis du pauvre. Et peut-être marquer contenu canadien, avoir des onglets, donc plus canadiens sur les réseaux sociaux. Si tu veux être vraiment pro-canadien avant de pro-américain ou pro-français, tu vas pouvoir avoir ton onglet à toi et vérifier si les contenus plus canadiens québécois. C'est quelque chose que, des fois, ce serait le fun. Tu pourrais découvrir des nouveaux visages, des nouveaux créateurs de contenu. Par contre, tout le temps être propulsé par ces personnes-là, des fois, ça l'aiderait d'avoir un contenu que tu vas peut-être plus préféré. Moi, je regarde juste dans les cocktails que je regarde, bien, c'est des vidéos qui ont été repoussées par l'algorithme parce que j'écoutais ce genre de vidéos-là pis j'ai trouvé des bonnes personnes. Pis d'autres que j'écoute juste simplement pas parce que je les trouve moins intéressants, malgré que c'est le même contenu. Ça peut faire la même chose si on oblige de mettre du contenu québécois et canadien en avant avant même d'avoir le contenu que la personne vraiment aime. Avez-vous été malade durant le temps des Fêtes ou avant le temps des Fêtes? Une petite grippe, un petit rhume, un petit tout? Le monde, oui, peut-être la COVID encore, mais on a moins entendu parler de la COVID ces derniers temps. C'était plus la grippe. Et si vous êtes allé à votre pharmacie pour avoir un petit médicament contre le mal de gorge, des sinus bloqués ou le tout, si vous avez fait une pneumonie ou une pharyngite ou whatever quoi, avez-vous remarqué qu'il manquait de médicaments? Les tablettes sont vides, 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 vides. Même, je lisais un article, je pense, dans la presse qui parlait que les médicaments pour adultes contre le rhume et la toux sont en rupture de stock à peu près partout. Mais aussi pour les enfants, il n'y a plus de petits médicaments pour enfants pour ôter la fièvre pis tout. c'est en rupture de stock à travers pratiquement le Canada. Ma belle-sœur est à Ottawa. Je ne sais pas si ça fait. Pis elle a pratiquement tout, tout, tout. On lui a envoyé des médicaments qui viennent des États-Unis pour les enfants. En pack-up, évidemment. Est-ce qu'il faut s'alarmer du fait que quand on arrive à nos pharmacies, que ça soit en pénurie de stock? Pis là, on va regarder, là, juste dans mon coin ici, on a huit pharmacies. Pis les huit sont en pénurie de stock ou pratiquement plus de stock. Est-ce qu'on est en bonne situation? C'est-tu un signe d'alarme? Ben, évidemment que le fait de manquer de médicaments, ça fait en sorte que ça alarme un petit peu plus le monde. On a un problème d'approvisionnement parce que beaucoup de monde tombe malade en même temps. D'après les fabricants de médecins... Les fabricants de médecins... D'après les fabricants de médicaments, on n'a pas de problème d'approvisionnement. C'est juste le temps de l'année qui fait en sorte que les stocks deviennent un petit peu plus bas. Pis ça va remonter par la suite. C'est pas un gros problème d'après eux. Il y a une autre situation qui peut aggraver la chose. C'est que si tu fais ton troisième petite pharmacie où ça fait comme trois, quatre fois que tu vas à ta pharmacie pour avoir des médicaments, pis t'en trouves... Comme toute bonne personne qui veut se faire des petites réserves, t'sais, un petit écureuil qui... Ben, c'est ça. Beaucoup de monde va garder plus de médicaments à la maison juste au cas où qu'il y aurait une pénurie. C'est pas nécessairement mieux parce que oui, t'as des dates d'appréhension sur tes médicaments et il faut laisser les autres personnes qui en ont besoin en profiter aussi des médicaments qui sont disponibles. Fait que ça ressemble un petit peu au papier de toilette qu'on retrouvait pendant la COVID que... Oh, on va manquer de papier de toilette. On sort plus de chez nous. Fait que fais des réserves de papier de toilette parce que ça va arriver... Tu vas avoir des gros problèmes. Je pense que les médicaments aussi ont un petit problème de ça. Fait que faire attention à votre consommation de médicaments parce que ton de l'avoir, c'est pas mieux non plus. Comme je disais avant, il y a une date d'appréhension dessus et ça fait juste en sorte que les autres personnes n'ont pas accès. Par contre, il y a quand même certaines pharmacies et... pharmacies et... ou groupes qui veulent avoir quand même une liste gouvernementale avec les sortes de médicaments qu'il faut absolument tenir en inventeur et ne pas manquer en pénurie. Ils ne savent pas si ce serait le gouvernement qu'il faudrait qu'ils tiennent ça dans des locaux ou tout simplement avoir des backups chez les fabricants pour ne pas manquer de ce genre de médicaments-là. Ça pourrait arriver des pénuries de médicaments. Il ne faut pas en manquer justement. On est dans une période qu'on sort d'une pandémie, qu'on est encore le pied dans la porte, qu'on a encore la poignée de portes des mains et qu'on jase encore avec la voisine à côté. Fait qu'il faut quand même faire attention aux médicaments et avoir, mettons, une liste de médicaments qu'il faut vraiment garder. Moi, je suis asthmatique. Fait que du ventolin puis des pompes, j'en utilise quand même régulièrement. Alors, si on manquerait de pompes pour les personnes qui sont asthmatiques comme moi, ce serait peut-être dommageable pour certaines personnes. Moi, mon père, beaucoup de monde que je connais, même à Blanc, on a fait une pneumonie dernièrement puis ils ont donné du ventolin pour aider à dégager les bronches et à mieux respirer. Fait que c'est quand même des médicaments assez importants quand on tombe malade. On parlait de la loi, il y a 30 secondes, du CRTC, la loi C11 du gouvernement puis dernièrement sur Netflix, j'écoutais des séries, tu sais, parce qu'on va se poser la question pourquoi que quand on est en congé, toutes les émissions arrêtent. Avant Noël, pop! Deux semaines, trois semaines avant Noël, des fois même un mois avant Noël, plus d'émissions. Oh là là, on s'en va à pause estivale. Vous allez tous avoir congé. Fait qu'on va arrêter de donner du contenu comme ça, on va être sûr que vous ne regardez pas la télé. Quand on regarde l'été, oh! Pause estivale aussi. Pas de télé pour l'été au complet. Fait qu'on se trouve à avoir juste deux saisons qu'on peut regarder la télé au Québec. C'est vraiment drôle. Les séries arrêtent puis après ça, il faut que tu trouves d'autres choses à écouter. Non, rien de plus. En plus, Netflix, pas Netflix, mais Siri, elle n'arrête pas de me parler aujourd'hui. Je pense qu'elle est triste qu'elle est toute seule à son ordinateur. Fait qu'en gros, j'écoutais du Netflix parce qu'il n'y a plus rien à télé. Toutes les émissions qu'on peut écouter, je les ai finies. Ils sont en pause. Alors, sur Netflix, on a des séries québécoises maintenant qui est apparue. Je ne sais pas si c'est par rapport à la loi qu'ils veulent sortir, mais on a sorti des bonnes séries que ça faisait longtemps que je n'avais pas vues. Fille de Caleb, ça vous dit quelque chose? Ouais. Ils ont sorti des Filles de Caleb, une émission des années 1990. J'avais six ans. pis ils pensent qu'en mettant du contenu comme ça sur les grandes plateformes, ça va nous porter à aller écouter des séries canadiennes, québécoises. Je trouve un petit peu ça bizarre d'avoir des vieilles séries. Tu sais, si on veut propulser notre contenu, nos producteurs, nos personnes qui fabriquent le contenu numérique, vidéo, et audio, on devrait peut-être arrêter de mettre sans arrêt tout le temps des reprises des années 1980 ou des reprises d'un journaux. Je regardais, j'écoute beaucoup la radio quand je me promène en auto maintenant, et Radio Énergie, pour ne pas les nommer, disent qu'ils n'auront pas la même musique deux fois dans la trois heures ou quelque chose comme ça, mais ils mettent les mêmes trois épisodes du gars qui est sans arrêt. C'est comme... À toutes les fois, que je rembarque dans mon auto, si je fais une commission, je charge en rente, c'est la même affaire qu'ils ont parlé une demi-heure ou 45 minutes, qu'ils remettent une demi-heure à 45 minutes, qu'ils remettent une demi-heure à 45 minutes. Oui, je comprends qu'il y a du monde qui n'écoute pas la radio sans arrêt, mais c'est peut-être un petit peu exagéré. puis, eux aussi, pendant la pause, on va mettre des reprises de ce que vous avez écouté. Vous avez déjà la balado qu'on peut aller écouter en reprise. Arrêtez donc de mettre des reprises, des reprises quand vous êtes en live. Il n'y a rien de plus plate qu'écouter une reprise quand tu es live. Moi, je veux du nouveau contenu, je veux des nouvelles choses. Vous avez du monde qui t'apprend à parler au micro, donnez-leur du contenu pour qu'ils puissent nous parler. pour aller mettre l'affaire qu'un Mario a faite six mois ou huit mois parce que tu penses que tu ne t'en rappelles plus. Je trouve ça un petit peu plate. Imaginez si Netflix commence à faire ça. Ça va être à présent Prime Video qui va commencer à mettre des reprises aussi. On a juste ça, des reprises. Le CRTC devrait peut-être se concentrer à nous mettre du contenu qui c'est cool au lieu de nous mettre juste des reprises sans arrêt. Fait que... Pensez à ça puis dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et... Et... Aujourd'hui, on répond à la question que je vous ai posée tantôt. La question était quel trafiquant de drogue s'est fait arrêter le 9... Le 8... Le 8... Le 8 janvier pour la troisième fois. Vous le connaissez probablement sur le nom de El Chapo. El Chapo, Joaquin, Joaquin Guzman surnommé El Chapo ou tout le monde l'appelle El Chapo. C'est un trafiquant de drogue du cartel Cine-Loire. Il a 65 ans présentement. Puis c'est vraiment drôle parce que... J'ai regardé un peu son histoire. J'adore les histoires des trafiquants de drogue. Si on parle de Pablo Escobar ou El Chapo, justement, que j'ai écouté quelques fois ses choses sur Netflix et ses documentaires et ses livres et tout. J'aime voir ces personnages-là, leur histoire parce qu'ils mettent tellement d'efforts puis ils sont tellement intelligents pour contrer tout ce qui se passe que c'est des hommes d'affaires vraiment accomplis. Ils ne sont juste pas du bon côté. On dit des fois que le crime ne paye pas mais soit qu'ils meurent soit qu'ils se commencent en prison. Mais ces gars-là ont monté des systèmes d'affaires. Ils ont fait des compromis, si tu veux. Ils ont fait des genres de contrats avec d'autres cartels pour devenir les plus gros pour monter leur empire sauf dans la criminalité au lieu d'être dans le légal. C'est quand même assez comique à voir et c'est quand même assez bien. On peut apprendre plein de choses avec eux plein de petits conseils si tu veux qu'on peut appliquer au légal et non illégal. Je sais qu'eux il y a beaucoup de pots de vin qui se donnent et il y a beaucoup d'argent qui va se donner en dessous. Malgré tout ça ils font quand même un réseau de transport. Ils font quand même des réseaux d'approvisionnement et toutes ces choses-là et ils ont une échelle à monter. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais pour revenir à le chapeau capturé pour la première fois en 1993 pis ça c'était juste pour meurtre pis trafic de drogue en 1993. En 2001 il a été libéré il s'est évadé. Il a sous-doyé des gardiens pis il a été capable de sortir de là. Quand même on voit que le Mexique c'est quand même pas si pire. Le 22 février 1984 la mairie mexicaine l'arrête encore une autre fois. Il s'évadait à nouveau le 11 juillet 2015. Il a pas blessé ben ben longtemps de temps. Pis c'est... Non, 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 non. T'es-tu comment il s'est évadé? C'est sûr que tu as entendu parler. C'est sûr que tu as vu ça passer aux nouvelles. Ils ont creusé un tunnel ça veut dire ses complices. C'est sous le lieutenant pis ses gars qui l'aiment ben gros ont creusé un tunnel de 1,5 km à 10 mètres de profondeur qui est arrivé dans sa cellule pis qu'ils ont sorti par là. C'est quand même pas pire, hein? Le lendemain la Société d'État le Mexique qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un vidéo live sur Facebook sur Facebook ils ont fait un vidéo live sur YouTube pas Facebook mais YouTube pour montrer le tunnel et montrer que le plus grand traficant de drogue au monde s'est évadé. quand même utiliser les nouvelles plateformes en 2015 c'était quand même assez innovateur même aujourd'hui le 3 quarts au Canada on utilise pas vraiment YouTube Facebook pour donner des grosses nouvelles on va encore plus allumer la télé et malheureusement ou heureusement il reste Twitter que si t'as un compte souvent c'est là que tu vas avoir les réponses les plus rapides sur qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans l'actualité. Et oui le 8 janvier de 2016 j'arrête pas de parler de 1900 1900 1900 1900 parce que les premières captives c'est 1993 on se rappelle le 8 janvier 2016 il aurait été arrêté pour la troisième fois et enfin il s'est pas évadé enfin il est pas encore évadé on est en 2023 et il est encore en prison il a été jugé et condamné coupable à perpétuité pour meurtre et trafic de stupéfiants évidemment la DEA c'est en imparé je pense qu'il est présentement jugé aux Etats-Unis fait qu'il est incarcéré aux Etats-Unis fait que les risques de s'échapper puis de se doyer du monde c'est un petit peu plus difficile aux Etats-Unis qu'au Mexique puis il a été condamné en plus de 30 ans de plus de prison fait que comme je disais tantôt à 65 ans plus de 30 ans je pense qu'il va passer le restant de ses jours en prison et il ne pourra plus jamais sortir de là c'est quand même drôle de voir qu'une personne aussi aussi influente dans leur pays peuvent sous-doyer des gardiens de prison des policiers des politiciens pour continuer à fonctionner et présentement on le voit au Mexique c'est vraiment assez le bordel si vous êtes dans la région de ces régions-là du Mexique vous allez voir que des émeurtres présentement on a des émeurtres beaucoup ils conseillent au monde de moins aller au Mexique il y a 17 destinations au Mexique qui ne sont pas vraiment conseillers d'aller présentement si jamais vous êtes mexicain ou vous voulez aller au Mexique faites attention à où vous allez et à qui vous fréquentez et dans quelle sorte de bord que vous allez c'est tout pour aujourd'hui j'espère que t'as apprécié c'était la pétualité comme que je l'ai vu pour le dimanche 8 janvier 2023 et on se voit dans une prochaine vidéo les amis ciao ciao Musique